Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Le contenu de la loi 034 relative aux fonciers a été expliqué aux acteurs du monde paysan de la région des Hauts-Bassins. L'objectif est de les amener à s'approprier ces textes afin de prévenir les éventuels cas de conflits liés aux fonciers. C'est une initiative née de la coopération entre la région des Hauts-Bassins et celle du Rhône-Alpes en France. Et puis, que faut-il faire des résidus issus du curage des caniveaux qui est récurrent en cette saison pluvieuse ? La ville de Dory a la solution. Elle va utiliser la boue provenant de ce curage pour emblayer les rues. Mais cette action n'est pas du tout du goût des riverains. La loi 034 du 16 juin 2009 portant un régime foncier était le substrat d'une rencontre entre les paysans et l'Agence régionale de développement des Hauts-Bassins. Il a été question d'expliquer le contenu de cette loi à ses acteurs du monde rural pour prévenir les éventuels cas de conflits liés justement aux fonciers. Cette initiative est le fruit de la coopération décentralisée entre la région des Hauts-Bassins et la région Rhône-Alpes en France. La mine 40AO, Kadou, Romenki. L'une des questions cruciales au Burkina Faso est le problème du foncier. Un problème dû en partie à une méconnaissance des textes régissant le domaine. D'où cet atelier de deux jours. Un atelier pour s'approprier les guides méthodologiques, actes et instruments juridiques de mise en œuvre de la loi 034 du 16 juin 2009 portant régime foncier rural. La loi 34 définit actuellement comment un paysan par rapport à son voisin peut délimiter sa propriété. C'est l'ensemble de tous ces processus-là que nous voulons que cet atelier implique aux acteurs qui sont là pour qu'ils puissent à leur tour de tourner dans nos villages, expliquer aux populations comment on doit régler ces problèmes. Une maîtrise des textes par les populations rurales pourrait aboutir à la mise en œuvre des services fonciers dans les communes. Et en la matière, l'expérience du MCA, le Millennium Challenge et Count pourrait servir de leçon. Le MCA a pu travailler sur cinq communes et dans ces cinq communes, les résultats sont concrets. Les services fonciers ont pu être mis en place. Il y a des textes réglementaires qui ont été élaborées et qui sont mises en œuvre. Donc nous souhaitons que ce soit répliqué sur l'ensemble des collectivités. La région des Hauts-Bassins est en partenariat avec celle d'Auverge Rhône-Alpes en France. Un partenariat qui apporte un soutien inestimable aux questions de développement dans la région des Hauts-Bassins. Nous restons toujours dans les Hauts-Bassins où le ministère en charge de l'Environnement vient d'organiser un atelier régional d'information et de diffusion de la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale de développement durable. Une soixantaine de participants venus des cascades du sud-ouest et bien entendu des Hauts-Bassins ont pu s'imprégner du contenu de cette stratégie qui vise à la préservation de l'environnement. Béti Bénaon, Moumoni Barou. Selon plusieurs études et rapports techniques sur l'état de l'environnement au Burkina Faso, les ressorts que les ressources naturelles souffrent de plusieurs maux, compromettant le bien-être des populations actuelles, mais surtout celui des générations futures. Ces problèmes sont d'autant plus accentués par l'impact des changements climatiques qui menacent les écosystèmes et la survie des populations. Face à cette situation, le gouvernement manifeste sa ferme volonté d'inverser la tendance à travers une stratégie et un plan d'action. Cette stratégie et un plan d'action donnent des indications sérieuses permettant aux différents acteurs, que ce soit du public, du privé, des ONG et des associations, des partenaires techniques ou financiers, comment mettre en œuvre pratiquement le développement durable dans leurs activités, dans leurs programmes et projets de développement. Sur le plan financier et technique, la FAO apporte un soutien au Burkina Faso pour la mise en place de la politique nationale du développement, l'ambition étant de participer à la préservation des ressources naturelles. Le mandat de la FAO, c'est d'accompagner le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement. C'est en ce sens que la FAO se réjouit que le gouvernement, après l'adoption du programme national de développement durable, a sollicité son assistance technique pour l'accompagner. A l'issue de cet atelier d'information, la soixantaine de participants devraient impulser une nouvelle dynamique au processus du développement durable auprès de leur structure pour faire de la protection de l'environnement une réalité. Les caniveaux bouchés constituent l'une des causes d'inondations, on le sait, et avec cette période justement de pluie, de nombreuses villes procèdent au curage de leurs caniveaux. Mais où j'étais les résidus de cette opération, notamment la boue, la ville de Dori semble avoir trouvé la solution. Elle a tout simplement déversé le contenu de ces curages des caniveaux le long d'une rue pour la remblayer. Une action qui n'est pas du tout du goût des riverains. Martin Ouedraogo, Bernard Diasso. Cette rue au secteur 2 de Dori mène au croisement Hôtel Quindeni, en passant devant la gare Staff, elle est caractérisée par des nids de poules et des flaques d'eau, surtout en saison des pluies. Alors la mairie de la ville de Dori entreprend de la remblayer. Il était nécessaire de nous envoyer une bonne terre, que de prendre les déchets, au moins venir déposer devant les choses, c'est mal vu. C'est vrai que la vente de la nourriture, nous-mêmes on a des problèmes. Mais depuis qu'ils ont venu déposer ce truc-là, voilà, ils ne sont même pas à l'aise. Voilà, ça sent, puis là nous aussi, il y a des moustiques aussi qui nous dérangent ici. Normalement, ça devait se retrouver dans des champs. Et on voit ça au milieu de la ville, surtout à côté des lieux où on vend de la viande, de la boisson. Vraiment, je sais que s'il pleut, ce coin sera inaccessible. Du côté de la mairie, cette boue va constituer une première couche dans le processus de l'emblément de la rue. Et si tout se passe bien, selon les services techniques de la mairie de Dori, ces travaux de réhabilitation de la rue vont prendre une semaine au maximum. La commune rurale du Quatre-Diogo, pas d'action pour le moment du conseil municipal. Il vient d'être installé ce jour même. Le nouveau maire a présenté son plan quinquennal de développement de cette commune. Gérard Sommet, Solange, Guigman. L'écharpe enfilée, le nouveau maire et les membres du conseil municipal ont désormais la charge de conduit pendant les cinq années à venir les 26 villages que compte la commune rurale de Samba vers le développement et l'épanouissement de leurs habitants, ici mobilisés pour l'occasion. Pour y parvenir, il table sur quatre axes stratégiques de développement, dont le renforcement des capacités des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures socio-éducatives et sanitaires. Nous entendons prendre les priorités des populations. Nous avons parlé de l'agriculture, de l'élevage, du commerce, des personnes handicapées, j'en passe. Pour faire comprendre que nous allons travailler à ne pas oublier un seul secteur, les gages du développement de nos communes. Pour la mise en œuvre de ces axes, Joseph Dipama a pour repère les instruments de planification tels que le programme national de développement social, le programme quinquennal du président du FASO, entre autres. Il est important donc que, comme le maire l'a annoncé, les engagements qu'il a pris sur quatre axes soient respectés, tant au niveau notamment de la mise au niveau du capital humain, tant au niveau de la protection de l'espace environnemental, tant au niveau de l'implantation des infrastructures dans les villages. Nous avons saisi cette occasion pour exhorter l'ensemble du conseil municipal, exhorter le maire de la commune de Samba à œuvrer dans la cohésion, à œuvrer avec l'ensemble des composantes du conseil municipal. Les services techniques et les acteurs de développement du Samba sont appelés à une synergie d'action en vue d'atteindre les objectifs. 6 000, c'est le nombre de plans que le réseau Afrique Jeunesse prévoit mettre en terre pour sa campagne annuelle 2016. La philosophie de cette campagne est de ralentir l'avancée du désert au Burkina Faso. Et pour cette 15e édition, c'est Boromo qui a été choisi pour le lancement officiel. La mine 40A, Karim Sissé. C'est Boromo qui a été choisi cette année par le réseau Afrique Jeunesse pour sa campagne de reboisement. Une campagne qui est à sa 15e édition. Et pour cette édition, le réseau prévoit de mettre en terre 6 000 plans. Les espèces choisies sont surtout les arbres fruitiers. Les espèces ont été étudiées par le ministère chargé de l'environnement qui nous accompagne depuis le début qui a mis à notre disposition une équipe technique de forestiers qui étudient les plantes qu'il fallait choisir. La déforestation au Burkina Faso, selon une étude du ministère de l'environnement, c'est un taux de 105 000 hectares par an. Une situation inquiétante selon Néstor Bacier. Les solutions, nous l'avons dit que les questions, c'est des questions que chaque citoyen, chaque Burkina Bé doit pouvoir s'engager. Parce que c'est un devoir citoyen. chacun à son niveau. Le ministre a invité les responsables de la collectivité locale de Bourmo d'oeuvrer à l'entretien des plans mis en terre. L'Association pour l'éducation, la formation et l'appui conseille à organiser un camp chantier à Ouagui. Les participants ont bénéficié de formation en fabrication de tableaux artistiques et de formation en civisme. Ce camp a réuni une cinquantaine d'enfants issus de la maternelle. Irénée Cabouré, Alain Alidou, Savadougou. L'enfance et civisme au pré-scolaire, c'est sous ce thème que s'est tenu le camp chantier 2016 de l'Association pour l'éducation, la formation et l'appui conseil AIFAC. Et par ce thème, les responsables de l'AIFAC entendent contribuer à la lutte contre l'incivisme au Burkina. Nous avons remarqué que l'incivisme au Burkina Faso va de manière grandissante. Et nous avons jugé nécessaire de cultiver le civisme depuis la base, c'est-à-dire depuis le pré-scolaire. Ainsi, nous aurons un impact vraiment significatif. Durant trois semaines, les participants ont aussi appris à fabriquer des tableaux artistiques et autres objets d'art. L'AIFAC est une association qui oeuvre pour l'éducation inclusive, la santé et la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous, on n'arrive pas à s'insérer dans la société. Nous sommes un peu rejetés, surtout au niveau des grands. Nous, on a un centre de formation professionnelle pour les grands. Et là, c'est uniquement les personnes handicapées. Et comme nous travaillons avec les déficients intellectuels, ils sont vraiment rejetés par la société. On court vers la mairie de gauche à droite pour qu'ils puissent nous aider avec un tir, parce que les moyens nous manquent. L'association a été créée en 2005 et a un effectif de plus de 130 enfants et adultes. Elle a deux représentations dans les provinces du Zondomand et du Loroum. C'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous avec Foussé Nekindo pour le 20h. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501